Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Tonton, nous sommes arrivés. Ah bon, d'accord. Descendez, je vais vous montrer ma maison. Sans problème, jolie demoiselle. Donne-lui la clé de la voiture. Donne-lui la clé. Vite, tiens-toi. Approche, approche, j'ai besoin de tes intestins d'abord. Allez, viens mon grand, viens. Sainte fermée. Ne怕 que tu pleines chanteuses de tes tes ceintments. Sainte fermées. Jésus. Elle a vu. Elle a vu. Elle a vu. Lui. C'est pas grave. Dépuis-toi, sale bandit. Ouvre la porte, vite. Ah bon, tu m'as vendu à la police. Dès que je sors, je te tue. Maintenant, rentre. Pourriture. Assa, tu ne peux plus nier, tu es prise la main dans le sac. Oum, de quoi m'accuses-tu? Qu'as-tu mis dans ma chambre? Pourquoi irais-je dans ta chambre? Parce que tu cherches peut-être à mettre tes produits envoûtés dans ma chambre, vieille sorcière. Si je cherche à t'en sorceller, c'est une affaire de quelque chose. Oum, qu'est-ce qu'il se passe ici? Fatime, j'ai pris cette sorcière la main dans le sac, je l'ai vue sortir de ma chambre. Fatime, ne l'écoute pas. Elle avait laissé sa fenêtre ouverte, le vent a soufflé, sa porte s'est ouverte et j'ai voulu lui rendre service en fermant sa porte. Mais je vous en prie, cessez de vous disputer. Fatime, tu entends son aveu? En sortant, j'ai fermé ma fenêtre et ma porte. Dis plutôt que tu étais de ma chambre. Cela ne serait à rien de vous chamayer pour siper. On connaît bien celle qui passe son temps à circuler entre les fétichères et les marabouts. Assa, si tu m'insultes alors que tu es prise en flagrant délit, tu auras de ma nouvelle. Oumu, si tu es une femme, approche, je vais te donner une bonne correction dont tu te souviendras à vie. Si tu me cherches, tu me trouveras juste en face de toi. Assa, attends-moi Assa. Ne vous battez pas, je vous en prie. Assa, ça veut dire quoi ça? Donne-moi ton sac. Telephone, téléphone. Telephone. Vite. L'argent. Vite. Polis. Tu es un état de la restauration. Debout Manfra, tu es hors d'état de douille. Debout. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Bonjour Bintou. Bonjour Mamadi. Où est-ce que tu te sais pas? Je viens de chez mon ami Abyss. As-tu pensé à ma proposition? Quelle proposition? Eh Bintou. Comme tu as oublié ma demande en mariage, je la renouvelle. Mamadi, tu es rapide. C'est ce qui est bien. Celui qui va lentement, va sur moi. Arrivera peut-être en retard. Accepte ma proposition. J'ai de grands enfants et je n'envisageais plus de relation amoureuse. Mais comme tu insistes, retrouve-moi à la maison. On en parlera plus calmement. Merci pour ta sagesse et ta sage décision qui t'honore. A bientôt. A bientôt. A bientôt Mamadi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Astan, as-tu tes bisous? Oumou, tu n'es pas normale, tu es folle. Folle ou pas, rends-moi mes bijoux. Mais comment tes bisous peuvent se trouver avec Astan? L'autre jour, je l'ai vue sortir de ma chambre. C'était la voleuse. Elle avait laissé sa fenêtre ouverte. Le vent a soufflé, sa porte s'est ouverte et j'ai voulu la rendre service en refermant sa porte. Dis plutôt que tu étais entrée dans ma chambre pour voler. Oumou, si tu me traites de voler, je vais te donner une bonne correction. Hé, hé, essayez de vous comprendre. Approche, tu vas rendre mes bijoux de gré ou de force. Hé, 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 qu'est-ce qui se passe ici encore? Il y a une voleuse de la pire espèce ici. Ah bon? Qui est la voleuse? Mais ta femme, Astan, c'est-elle la voleuse? Mais non, ça n'est pas une voleuse, je connais bien ma femme. Elle prend ses désirs pour la réalité. Astan, pour la dernière fois, rends-moi mes bijoux. Elle ne peut pas te rendre tes bijoux parce qu'elle ne les a pas. Comme tu es sûre que ce n'est pas elle, c'est qui alors? Alors, c'est moi qui te tente tes bijoux. Ah bon? Comment cela? Dimash, lorsque tu es fatiguée du mariage, tu as abandonné la boîte. Continue tes bijoux à couler ta porte. Tu ne vas pas me dire que tu avais caché mes bijoux. J'ai caché un lieu sûr pour t'apprendre à bien garder tes objets. Avant d'accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Merci mon Dieu d'avoir permis à la vérité de voir le jour. Eh Dieu, merci. Présente tes excuses à ta épouse. Je ne présente pas d'excuses car tout est de ta faute. Pourquoi as-tu caché mes bijoux? La prochaine fois, si je vois tes bijoux abandonnés sur la place publique, je ne ferai plus rien. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Dieu voit tout et c'est tout. Il m'a déjà blanchi de ton mensonge. Toi, tu n'es blanchi de rien du tout. L'autre jour, je t'ai vu sortir de ma chambre. Ne dis plus rien, va dans ta chambre car cette affaire est classique. Il m'a dit qu'il est tombé d'un coup. Il m'a dit qu'il est tombé d'un coup on a bit. Qu'est-ce qu'il se passe? Il pille la cité administrative de Bamako. Matériel informatique, fauteuil, téléviseur, même des coffres forts. Va vite prendre ta part. Pourquoi faites-vous cela? C'est une manifestation contre le gouvernement, ce n'est pas moi seul. Qui sont les manifestants? Je ne le connais pas mais certains font des stocks avec leur butin. Vous êtes en train de vous voler vous-même? Tu parles trop, qui tu es pour nous juger? C'est le bien du gouvernement, ce n'est pas pour quelqu'un. Le gouvernement paye c'est bien avec les tasses et les impôts de nous tous. Si tu le voles, tu te voles toi-même et tu mets le pays en retard. Oui mais la corruption et les mauvais agissements de certains responsables aussi mettent le pays en retard. C'était notre débat, va vite restruire ces équipements sinon tu risques d'avoir des problèmes. Ah bon? Ah bon? Bonjour madame. Bonjour Lamine, qu'est-ce qui t'amène ici? Ton taxi est en panne, voici la pièce défectueuse. Mais je ne connais rien un mécanique auto. J'ai conduit le véhicule au garage et le mécanicien garagiste a enlevé la pièce que voici. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut 20 000 francs CFA pour que ton taxi marche de nouveau. Lamine, non seulement tu ne m'amènes plus la recette journalière correctement, en plus tu t'arranges pour venir me prendre mon propre argent. Ce n'est pas de ma faute. Nos routes sont mauvaises et ton véhicule à faire une première vie en France, c'est ce qui explique les différentes manes. Bon, je n'ai pas 20 000 sur moi ici. Viens, on va à la maison. On va à la maison. Ah! On va à la maison. Ma fille, ça va? Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Est-ce que vous venez dans la salle VIP ou à la terrasse? Je crois que la terrasse est... On prend un peu de l'air. Oui, oui, je le fais, merci. Venez vous asseoir. Voilà, merci ma fille. C'est pas mal là. Je vois que c'est très joli. C'est très joli. Ok, merci beaucoup. Et je fais. Ma fille, merci beaucoup. Pour faire ton choix, je n'aime pas. Penda, la jeunesse est fougueuse. Avec l'âge, elle part. Toi aussi, tu es souvent très lent dans certaines prises de décision. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire avant tout acte. Le temps de la réflexion est nécessaire. Si tu l'es dit. Bon, parlons d'autre chose maintenant. Je dois aller chez ma coiffeuse demain et après nous avons une réunion à l'école. Ah, pour vous que vos réunions n'aboutissent pas à des grèves? Ah, tu sais, les élèves en ont marre de faire la grève. Et pourquoi? Parce que les enseignants sont très souvent en grève. Ah oui? Ils veulent l'amélioration de leurs conditions de vie. La grève des enseignants compromet sûrement la vie de l'école. Ah, ça c'est vrai. Ok, dis, fais moi des gâteaux pour offrir à ma mère. Ah, d'accord. Des gâteaux pour la maman? Tiens pourrez. Ok. Tu prends de l'argent, tu payes l'addition d'abord. Ensuite, les gâteaux. D'accord. Ok, merci. Lamine, mon cousin qui travaille en France, c'est lui qui m'a envoyé ce véhicule afin que je puisse joindre les deux bouts. Que l'en soit remercié, il a bien fait. J'ai transformé le véhicule en taxi et tu en es le chauffeur. Avec un salaire mensuel de 30.000 francs que je te paye. C'est vrai, je dois le conduire en ville et te verser une ressource journalière de 10.000 francs si le taxi marche. Voici les 20.000. Tâche à ce que le véhicule soit très bien reparé cette fois-ci. Et fais un effort pour que je puisse avoir ma recette journalière correctement. Compte sur moi patronne. Bonne journée. Merci beaucoup patronne. Bonjour madame. Ok, réglez la note et puis le reste en gâteau. Ok, ça passe. Je vais prendre ça. Ok mais je suis là, c'est un peu... Que ça va? Bonne journée, je suis là. Bonne journée comme ma mangeائie et puis tu ne peux même passer jusque. Bonne journée comme ta crée. Je commence à faire des choses. Bonne journée comme ta crée. Oui, personne. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Je ne t'ai que le fait de taille la freine, Et bien, je t'ai pas prière que j'ai dit ça? Oui. Merci. Merci. Je ne suis pas ta femme, alors vas doucement avec moi. Ma femme Sarah est partie vendre au marché. Tu es sa cousine chargée de sa cuisine. Alors acquis-toi bien de cette tâche. Si tu fais le malin avec moi, je ne vais plus rien faire. Ma chérie, ne te fâche pas. Après le repas, je te ferai un cadeau. Bonjour. Lamine, toujours en discussion amicale avec ta belle-sœur. Elle me fait toujours du chantage. Je ne suis pas sa servante à tout faire. Bien sûr que tu n'es pas sa servante. Tu es la cousine à sa femme. Donc sa femme. Je ne suis pas sa femme. Il ne peut pas avoir une femme comme moi. Lamine, ton taxi, ça repas aujourd'hui? J'ai décidé de prendre un bon repos après une affaire qui m'a rapporté gros. C'est pourquoi tu fais la fête? Oui, je t'invite. Mais si je t'accompagne, qu'est-ce que je gagne en échange? Un homme d'affaires reste toujours un homme d'affaires. Toujours prêt à foncer sur une affaire qui rapporte. Mais c'est notre raison de vivre. J'ai payé deux gros poulets, jouons aux cartes et prenons du thé avant que le repas ne soit prêt. Le sage dit, qu'est-ce qui nous appartient vraiment et ce qui est dans notre ventre? Le sage a raison. Reste donc ici et fais-toi plaisir. D'accord. Viens t'asseoir. Merci beaucoup. C'est mon taxi de la circulation comme ça. D'accord. Vous partez où? Derrière la télévision. C'est mon coût. D'accord. Lédo, merci pour ton plat et pour ton accueil. Non. Ce n'est rien. Mais tu n'as pratiquement rien mangé. J'ai bien mangé, merci. Bintou, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Nous devrions officialiser notre relation. Je sais, j'ai de grands enfants et je n'ai pas eu l'occasion de parler du sujet avec eux. Je respecte ta décision. Je te remercie. Je demande à partir. Déjà? Oui, Bintou. Ok, je te donne la route. Merci, merci. Bidou, je respecte ta décision mais si tu veux que je t'aide pour les informer, je suis prêt. Je te remercie Mamadi mais laisse-moi faire. D'accord, comme tu veux. Je te fais confiance. Merci pour ta confiance. Merci. Au revoir. Ok, au revoir. Bonjour ma fille. Bonjour. Bonjour ma fille. Maman, chaque fois que cet homme vient ici, que cherche-t-il? Il vient causer avec moi et c'est tout. Comment c'est tout? Pourquoi lui fais-tu tant de faveurs? Penda, tu n'es plus une petite fille, tu dois comprendre certaines choses. Ne me dis pas que tu es amoureuse de cet homme. Et si c'était le cas? Je te conseillerais d'arrêter tout de suite cette relation. Ah bon? Et pourquoi cela? Parce que cette fille nommée Nandi ne pouvait pas l'insulter dans la rue sans raison. Ma fille, tu sais, avec l'internet et la télévision qui apportent d'autres cultures chez nous, nos enfants échappent complètement à notre contrôle et peuvent faire pire. Selon Nandi, ce vieux passe la journée à courir derrière les filles qui ont l'âge de ses enfants. Ma fille, cela n'est peut-être même pas vrai. De toutes les manières, tu connais ma position sur la question. Je pense que nous devons avoir une preuve irréfutable avant d'accuser quelqu'un. Je sors, je fais chez mon coiffeur. Tu n'attendras pas longtemps avant d'avoir ta preuve irréfutable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, depuis combien de temps tu es dans l'intransport? Je suis un apprenti chauffeur d'un minibus. D'accord et depuis quand conduis-tu ces taxis? Madame, vous êtes certainement une journaliste pour me poser autant de questions. Donc c'est les journalistes qui posent des questions? En fait, c'est ceux qui ont la déformation professionnelle. De poser des questions partout et tout le temps. Non, je ne suis pas journaliste. Les taxis appartiennent à une certaine dame. Mais c'est Lamine, le chauffeur salarié. Vous devez avoir beaucoup d'argent. C'est le chauffeur qui gagne. Il a son salaire, il roule le jour. Nous nous circulons la nuit avec le véhicule pour lui donner de l'argent. Donc le véhicule n'a même pas de repos? Pour sa patronne, le véhicule ne boule pas la nuit. Mais notre priorité, c'est l'argent. Nous faisons du non-stop. On est presque arrivés. Lamine, comme je te disais, c'était une bonne affaire. Mais ça échouit. Il faut être imaginatif et malin pour avoir de l'argent à Bamako. Sinon, le travail seul ne suffit plus. Tôt ou tard, ta patronne se rendra compte de ce que tu fais et tu auras de sérieux problèmes. Quel problème? La seule chose qu'elle peut me dire, c'est rends-moi la clé de mon véhicule et je chercherai un autre. Mais ça, ce n'est pas bon pour toi. Hey, tu as un peu de grand-deux. N'est-ce pas du tout? N'est-ce pas du tout? Mais ça n'est pas du tout. C'est très important. Payer mon argent, je dois continuer ma course. Je vous ai dit que nous faisons du non-stop. Mon cher, je crois que tu risques de faire un arrêt définitif ici. Ta course est terminée. Ce véhicule est le mien. Ah bon? Oui. Mais je n'ai rien fait de mal. Oui, je sais, allons durer deux mois à la mine. Viens avec moi. Merci. Je suis au courant de ta liaison avec mon père. Et alors? Je veux que tu cesses de tourner autour de mon père. Vraiment, c'est le comble. Pourquoi te mêles-tu de la vie sentimentale de ton père? La différence d'âge est grande entre vous. Votre liaison est contre naturelle, elle n'a pas d'avenir. Kia, tu n'es pas le bon Dieu pour faire une telle prédiction. Bien sûr, je ne suis pas le bon Dieu, mais je sais que seule la recherche de biens matériels peut pousser une fille de ton âge à suivre mon père. Tu dois être une experte en la matière pour me juger de la sorte. Dis-moi, avec combien de vieux as-tu eu des liaisons? Je ne veux pas que tu te moques de moi. Je ne me moque pas de toi, mais un conseil, évite de tels sujets qui fâchent. Je crois que nous devons mettre fin à notre conversation. Penda, en tout cas, tu es avertie. Toi aussi, tu connais à présent ma position. Lamine, tu n'es pas sérieux. N'as-tu pas honte? Comment as-tu osé me faire ça? Madame, il est marié. Certes, sa femme n'est pas là, mais il ne faut pas faire une scène de jalousie ici. Quelle scène de jalousie? Tu ne vois pas que ce monsieur est un escroc de la pire espèce? Je ne te permettrai pas de m'insulter chez moi. Tu ne peux rien m'interdire, voleur que tu es. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon cousin qui travaille en France m'a envoyé un véhicule pour faire face à mes dépenses. Il a fait une bonne action. J'ai transformé le véhicule en taxi. Et je paye un salaire mensuel de 30 000 francs à ce monsieur pour le conduire. Vous êtes donc la patronne de Lamine? Non seulement il ne m'amène plus la recette journalière correctement, mais aussi il s'arrange à venir me prendre mon propre argent. Mais comment cela? Il m'a soutenu 20 000 francs pour frais de réparation de mon véhicule. Alors que le véhicule est à très bon état de marche. Lamine, tu as fait un abus de confiance. Pendant qu'il prend du bon temps ici, mon véhicule roule de jour comme de nuit. Et c'est lui qui en profite. Lamine, je t'avais dit qu'un jour ta patronne se rendra compte de ce que tu fais. Barou, ce n'est pas ton problème. Pardon? Le jour du jugement dernier, tu me rendras des comptes. Le jour du jugement dernier, je ferai tout pour ne pas te voir. Non madame, il faut trouver un accord. Quel accord? Donne-moi mes clés. Mes clés? Je ne veux plus entendre parler de taxi. Je vais vendre ce véhicule aujourd'hui même. Ah madame. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti ! 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 Le troisième est le style collant, un mélange d'épervier et de sangsue. Il n'a pas peur de se lancer et l'échec ne lui fait pas peur. Où as-tu appris tout ça ? C'était mon secret. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Si nous devrions nous séparer, promets-moi de te revoir et de t'offrir à boire. Tu confirmes que tu appartiens bel et bien au style collant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais à mes affaires. C'est parti ! C'est parti ! D'accord, à nos revoir ! Ok, bien sûr ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Certains récupèrent des voitures européennes en fin de vie pour en faire des taxis. Parce que les véhicules neufs sont trop chers pour nous. Tous les véhicules d'ici sont des hauts-revoirs France. Les patrons veulent tout l'argent des recettes que nous faisons en nous battant contre la fatigue, l'insécurité, les tracasseries policières. Nous ne pouvons plus accepter cela. Mais il ne fallait pas accepter son contrat de travail. C'est un marché de dupes, si je refuse, comment vais-je vivre ? Tu sais qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Au contraire, elle a pris son taxi, j'ai eu un autre. A Bamako, combien de gens vivent comme moi ? Au contraire, elle ne peut pas s'amener. Au contraire, elle a pris ses Bonjour ma fille! Ta mère est-elle ici? Où cherches-tu ma mère? Est-il interdit de chercher ta mère? Non, mais je ne veux pas de scandale avec ma mère. Qui veut faire un scandale avec ta mère? Toi, c'était vraiment scandaleux. La manière dont Nandi t'insultait dans la rue. Cette fille n'est pas sérieuse. Elle m'a permis de savoir certaines choses. Elle m'a surtout permis de savoir que tu n'es pas recommandable pour ma mère. Ne te mêles pas de la vie sentimentale de ta mère? Bien sûr que si. Je t'en prie, laisse ma mère tranquille. Je crois que tu dois en parler avec ta mère. Ma mère veut avoir une preuve irréfutable avant d'être convaincue que tu n'es pas fréquentable. Ta mère marche sur la voie de la chagesse. Tu dois la suivre. Je vais plutôt oeuvrer à te démasquer avant que l'irréparable ne se produise. Certains enfants oeuvrent en ennemis contre les intérêts de leurs parents. Je ne suis pas l'ennemi de ma mère. Je la protégerai même si je dois agir contre son gré.